Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de l'INRS consacré au choix des protecteurs auditifs. On vous remercie pour vos nombreuses inscriptions, on vous remercie aussi pour toutes les questions qui ont été posées. On répondra aux plus récurrentes d'entre elles tout au long du webinaire. Je vous signale simplement que le support de la présentation est déjà disponible sur la plateforme. Il faut aller dans l'onglet documents, ça se situe en haut à gauche de la fenêtre, et vous pouvez donc le télécharger dès maintenant. Alors il s'agit en fait d'une série de deux webinaires consacrés au choix des protecteurs auditifs. Le deuxième sera diffusé le 6 février 2024 et il portera sur un focus sur deux outils d'aide au choix des protecteurs auditifs. Je me présente, Jean-Pierre Ars, je travaille au laboratoire d'acoustique au travail de l'INRS et je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue Julien Marchand. Au sommaire de cette présentation, on verra tout d'abord quand est-ce qu'on doit porter des protecteurs auditifs on présentera les différents types de protecteurs, les différents critères de choix à prendre en compte pour choisir des protecteurs qui soient adaptés aux conditions de travail et aux salariés. On verra ensuite l'ensemble des étapes à prendre en compte depuis la réception jusqu'au renouvellement des protecteurs et on finira par une synthèse, une présentation des ressources INRS pertinentes. En rappel, quand est-ce qu'on doit porter des protecteurs auditifs ? La réglementation, comme pour toutes les actions de prévention, définit des priorités des actions de prévention à mettre en œuvre. On va toujours privilégier les actions à la source. En acoustique, ça peut être un changement de machine ou un changement de procédé qui soit plus silencieux. Dans un deuxième temps, on va mettre en place des actions collectives, telles que le traitement acoustique du local ou tel qu'un encoffrement de machine. Et c'est si et seulement si ces actions prioritaires ne permettent pas de réduire suffisamment le bruit, qu'on peut envisager la protection individuelle. Donc c'est vraiment en dernier recours qu'on va envisager le port de protecteurs auditifs. La réglementation définit plusieurs seuils d'action. On a des seuils d'action inférieurs, des seuils d'action supérieurs. Ils sont définis à la fois en niveau d'exposition sonore quotidienne, c'est la variable notée LEX 8 heures, et en bruit impulsionnel, la variable notée LPCPIC. Et donc, où on se situe par rapport à ces seuils, il y a des actions de prévention à mettre en œuvre. Donc dès qu'on dépasse le seuil d'action inférieur, l'employeur doit mettre à disposition des PICB. Il doit aussi s'assurer que les salariés ont été informés sur les risques liés au bruit. Il doit les former au bon usage des PICB, savoir comment les mettre en place. C'est quand on dépasse le seuil d'action supérieur que le contrôle des protecteurs devient obligatoire. Donc là, l'employeur a l'obligation de vérifier que les protecteurs sont effectivement mis dans l'entreprise. Il doit aussi signaliser les endroits les plus bruyants. Alors, ces seuils d'action supérieurs et inférieurs ne prennent pas en compte l'atténuation qui est apportée par les protecteurs auditifs. Par contre, il y a la valeur limite d'exposition qui ne doit jamais être dépassée. Elle, elle tient compte de l'atténuation des PICB. Donc là, se pose la problématique de comment évaluer les niveaux sous un protecteur. On appelle ça le bruit résiduel. Ça fera l'objet dans le deuxième webinaire d'une présentation dédiée. Alors, que dit la réglementation au sujet du port de protecteurs ? Eh bien, elle demande bien à l'employeur de choisir des protecteurs qui ont des caractéristiques d'atténuation adéquates. Alors, cet aspect atténuation, il y a deux volets. C'est-à-dire qu'on veut des atténuations suffisantes pour que les salariés soient bien protégés. D'un autre côté, on veut éviter la surprotection. Donc, de ne pas trop protéger non plus les salariés pour pas qu'ils soient isolés de leur environnement sonore. Un autre aspect de la réglementation, on demande à l'employeur que les protecteurs soient appropriés et correctement adaptés. Donc là, ça renvoie à d'autres aspects, tels que le confort. On sait qu'un protecteur qui n'est pas confortable risque de ne pas être mis tout le temps pendant lequel il devrait être porté pendant la journée de travail. Il y a des aspects liés à l'ergonomie, en particulier la facilité d'enlever et de remettre ces protecteurs quand on doit le faire plusieurs fois par jour. Et puis, enfin, l'aspect plus lié à la perception sonore, donc l'intelligibilité de la parole, l'audibilité des alarmes. On veut éviter que le port de protecteurs dégrade ces facultés-là. Nous allons présenter maintenant les différents types de protecteurs qu'on peut trouver sur le marché. Alors, on peut les classer tout d'abord suivant le mode de port. On a bien sûr les bouchons d'oreille qu'il faut insérer dans le conduit auditif pour qu'ils soient efficaces. Et on a les casques ou serre-têtes anti-bruits constitués de coquilles qui viennent entourer l'oreille du porteur. On peut aussi classer les protecteurs suivant leur mode de fonctionnement. On a les protecteurs passifs, c'est la grande majorité. Et puis, on a des protecteurs qui intègrent de l'électronique et qui vont permettre des fonctionnalités supplémentaires. Alors, pour les protecteurs passifs de type bouchon, on a quatre grandes familles. On a tout d'abord les bouchons d'oreille dits formables. Ils sont très souvent en mousse. On dit formables parce qu'il faut les mettre en forme avant de pouvoir les insérer dans le conduit auditif. Donc, ce sont des bouchons qui sont jetables. Une seule utilisation, il faut les jeter. On a ensuite les bouchons d'oreille dits préformés. Préformés, car il n'y a pas besoin de les mettre en forme préalablement. On peut les insérer directement dans l'oreille en les poussant et en les faisant tourner légèrement. Ils sont en général en matière plastique. On a beaucoup de designs différents. Ils sont réutilisables un certain nombre de fois. Il faut vérifier sur la notice du fabricant ce qui est préconisé. On a un troisième type, que sont les bouchons d'oreille montés sur arceau. Alors, l'INRS n'est pas favorable à ce type de protecteur parce que l'effort de serrage exercé par l'arceau est en général insuffisant. Et on n'arrive pas à avoir de bonnes atténuations avec ce type de protecteur. Et puis, la quatrième famille de bouchons passifs, ce sont les bouchons moulés individuels qu'on trouve en silicone ou en acrylique. Donc, ce sont des bouchons sur mesure qui nécessitent la prise d'empreintes des conduits auditifs du porteur. Ils sont bien sûr réutilisables un très grand nombre de fois. Ils ont une durée de vie de plusieurs années en général s'ils sont bien entretenus. Concernant les casques anti-bruit, un petit peu moins de variété que sur les bouchons d'oreille, on les appelle aussi coquilles anti-bruit parce qu'ils sont tous constitués d'une coquille rigide. C'est vraiment cette partie-là qui va arrêter le son. La coquille est recouverte sur la face intérieure d'une mousse pour éviter la réflexion à l'intérieur de la coquille. Et puis, on a cette partie qu'on appelle le coussinet, cette partie très malléable qui va venir faire l'étanchéité autour de l'oreille du porteur. Pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait un effort de serrage qui soit exercé sur les coquilles et les coussinets. Donc, la version la plus classique, on parle de casque anti-bruit ou de serre-tête anti-bruit standard. L'arceau de serrage est donc un arceau métallique qui vient au-dessus du crâne de la personne. Ce type de solution, ça peut poser problème si on a d'autres EPI à porter, tels qu'un casque de protection de la tête ou un masque respiratoire, par exemple. Donc, on a des variantes. La première variante, ce sont les casques anti-bruit avec arceaux situés derrière la nuque. Donc, on peut les appeler aussi serre-nuques. Donc là, l'arceau de serrage passe derrière le cou, derrière la nuque de la personne. C'est lui qui crée l'effort de serrage nécessaire à l'étanchéité. Et puis, sur le haut du crâne, on a simplement une sangle très souple qui vient simplement maintenir un petit peu le casque sur le haut du crâne. Et puis, on a une deuxième variante qu'on appelle coquille ou serre-tête montée sur casque. Donc là, c'est très courant dans le BTP, par exemple. Directement sur un casque de protection de la tête, on a un système mécanique qui permet de fixer la coquille et de l'abaisser, de la relever très facilement. C'est ce système mécanique aussi qui réalise l'effort de serrage pour bien plaquer les coquilles autour de l'oreille et avoir l'étanchéité que l'on recherche. Donc, voilà pour les bouchons et les casques passifs. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit focus sur les atténuations. On a eu pas mal de questions sur cet aspect-là. Alors, si vous achetez un protecteur qui est certifié CE, sur l'emballage ou la notice du protecteur, vous allez retrouver toutes ces valeurs. Donc, en fonction de la fréquence, ici, qui va de 63 à 8000 Hz, on va trouver tout un tas de données. On nous parle d'affaiblissement moyen, d'écart-type, de valeur de protection supposée. Et puis, on a d'autres indices aussi qui ne semblent pas dépendre directement de la fréquence SNR, H, M, L. Donc, oui, ça fait beaucoup de valeurs. On peut être un petit peu perdu de ne pas savoir quelles valeurs sont à considérer, finalement, quand on parle de l'atténuation de protecteur. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les données mesurées, ce sont des mesures réalisées sur des vraies personnes. Il faut 16 personnes pour obtenir ces valeurs-là. Donc, on mesure l'atténuation, l'affaiblissement du protecteur pour toutes ces fréquences centrales-là. Comme c'est réalisé sur 16 personnes, on peut parler d'une atténuation moyenne et d'un écart-type associé. Tout le reste des valeurs qui figurent sur la notice, ce sont des valeurs obtenues par calcul à partir de ces données mesurées. Donc, on a la valeur de protection supposée. C'est simplement la moyenne moins un écart-type. On sait statistiquement que plus de 84 % des gens auront au moins ces atténuations-là dans la pratique. Ça veut dire aussi que potentiellement 16 % des gens auront des valeurs inférieures à ces atténuations-là. Ce sera détaillé davantage dans le deuxième webinaire, ces aspects-là. Et puis, on a les indices autres H, M, L. En fait, ce sont des indices qui représentent l'atténuation plutôt pour les hautes fréquences, l'indice H, plutôt pour les moyennes fréquences, l'indice M, ou plutôt les basses fréquences, l'indice L. Et puis, il y a une chose qu'on connaît en général sur les protecteurs, c'est son SNR. SNR, c'est pour Single Number Rating. Ça décrit donc avec une valeur unique l'atténuation du protecteur. Alors, on détaillera un tout petit peu plus après sur les limites justement de cette valeur SNR. Voilà, maintenant qu'on a fait ce rappel sur les atténuations, on peut continuer toujours sur les protecteurs passifs. Alors, de manière générale, on parle de protecteurs standards. La grande majorité, l'énorme majorité des protecteurs standards ont des affaiblissements, des atténuations qui sont beaucoup plus faibles en basse fréquence qu'en haute fréquence. C'est ce qu'on a représenté ici sur cette figure, qui présente l'atténuation avec un axe orienté vers le bas, comme les pertes auditives, en fonction de la fréquence ici sur l'axe horizontal. Et donc, une atténuation standard d'un protecteur, ça a souvent cette forme-là. Donc, des atténuations faibles en basse fréquence et beaucoup plus élevées en haute fréquence. On a aussi des protecteurs qu'on dit à atténuation contrôlée. On a notamment l'atténuation uniforme, c'est ce qui est représenté sur la figure. Donc, atténuation uniforme ou plate, ça veut dire qu'on veut des atténuations qui soient les plus proches possibles pour toutes les fréquences. Ces protecteurs à atténuation contrôlées, on a aussi d'autres filtres qui peuvent exister. On les trouve majoritairement sur les bouchons moulés individualisés et sur les bouchons préformés. Donc, on a un filtre acoustique, un petit filtre mécanique qui est inclus dans ces types de bouchons-là. L'avantage, c'est qu'on peut simplement, en modifiant le filtre qui a été choisi, ajuster l'atténuation au niveau d'exposition sonore des salariés. Et donc, voilà, on peut simplement, ou chercher un profil d'atténuation particulier. Ça peut être un filtre pour la parole, par exemple, qui va peu atténuer les fréquences conversationnelles. Voilà, le dernier point sur cette figure, c'est pour illustrer la limite du SNR. Donc, on voit bien ici qu'on a deux profils d'atténuation complètement différents. Pourtant, ils ont exactement le même SNR. Dans ce cas, c'est un SNR de 22 décibels. Alors, oui, ils ont le même SNR, mais leur effet sur la perception sonore, la manière dont ils vont atténuer le son, est très différent. L'atténuation uniforme, on l'a dit, ça va faire baisser toutes les fréquences de manière semblable. Donc, c'est vraiment comme si on baissait simplement le volume sonore. On garde l'équilibre entre les différentes bandes de fréquence. Au contraire, une atténuation standard comme celle-ci, donc beaucoup moins d'affaiblissement en basse fréquence qu'en haute fréquence, ça va beaucoup déformer le spectre sonore. On va percevoir un son beaucoup plus sourd parce qu'on a enlevé beaucoup de haute fréquence, pas beaucoup de basse fréquence. Et ça, on va le déconseiller si on a des besoins forts de percevoir l'intelligibilité de la parole de manière correcte ou s'il faut assurer l'audibilité des alarmes. On préférera dans ce cas-là une atténuation uniforme qui atténue tout de la même manière. Voilà, donc en guise de synthèse sur les protecteurs passifs, je vous présente un tableau qui est issu de la brochure ED6510 de l'INRS, les protections auditives guide de choix. Alors, je ne vais pas tout décrire, bien sûr, mais simplement rappeler les éléments majeurs. Donc, on a différents types de critères qui sont mentionnés dans ce tableau. Donc, les bouchons formables en mousse, a priori, ce sont ceux qui permettent d'obtenir l'atténuation la plus importante. Par contre, dans la pratique, leur mise en place est difficile et il est très difficile d'obtenir l'atténuation qui est attendue. Les bouchons préformés, eux, sont beaucoup plus faciles à mettre en place, c'est leur gros avantage. Par contre, ils sont souvent jugés inconfortables par les salariés. Et puis, les bouchons moulés individuels, là, ils cumulent de nombreux avantages. On vient de le dire, ils permettent d'obtenir un profil d'atténuation uniforme ou contrôlé. Ils sont faciles à mettre en place, ils sont lavables, ils sont jugés très confortables par les utilisateurs. Alors, dans les inconvénients, on pourrait dire que leur coût d'achat est bien plus élevé que les autres types de bouchons. Oui, mais comme ils ont une durée de vie très importante de plusieurs années, à long terme, c'est aussi le choix économique le plus intéressant. Et puis enfin, dernier aspect, comme ce sont des protecteurs réalisés sur mesure pour un salarié donné, on remarque qu'il y a une très bonne acceptation de la part des salariés. En général, le fait d'avoir quelque chose qui est fait uniquement pour soi, ça motive à le mettre et ça favorise leur acceptation. Voilà, avant de passer au protecteur avec électronique, on a eu pas mal de questions sur l'effet des protecteurs, sur la perception sonore, vraiment, de dire comment est-ce qu'on entend, est-ce qu'il n'y a pas des risques de moins bien entendre quand on a un protecteur sur les oreilles ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, oui, on va entendre différemment le fait de mettre un protecteur. Forcément, ça va modifier notre perception sonore. Ça ne veut pas forcément dire qu'on entend moins bien. Il y a une phase d'habituation qui est nécessaire, de quelques jours, voire quelques semaines. On va réapprendre à entendre les sons sous le protecteur. Un autre aspect, c'est qu'on a une perception de notre propre voix qui est déformée. C'est normal, on change les chemins de transfert du son jusqu'à notre oreille. Donc, ça peut être déroutant. Là, c'est pareil. Après un petit peu d'habituation, on s'habitue à réentendre notre voix de manière déformée comme ça et ça ne pose pas de problème. Et puis, de manière très générale, finalement, on sait que l'effet des protecteurs, il y a beaucoup d'études là-dessus. Finalement, quand on est dans des bruits élevés, on va plutôt améliorer notre capacité de détection ou améliorer notre capacité de comprendre un message vocal. Quand on est dans des bruits élevés, par contre, dans des bruits faibles, on peut être effectivement gêné par le port de protecteur. Une conversation entre deux collègues, par exemple, sans bruit ambiant, l'atténuation peut être trop importante. On ne va plus entendre suffisamment sous les protecteurs. C'est ce qu'on appelle la surprotection, simplement. Donc, on peut très bien faire l'analogie du port de protecteur avec le port de lunettes de soleil. On sait bien, ça ne pose de problème à personne de mettre des lunettes de soleil quand il y a beaucoup de lumière, quand il y a beaucoup de soleil. Par contre, si on les met à la nuit tombante ou pendant la nuit, on n'a plus assez de lumière qui arrive à l'œil et on ne voit plus rien. Donc, c'est valable pour les protecteurs. Notre oreille, elle n'est pas faite pour travailler dans des niveaux très forts. Quand on met une atténuation, on va mieux entendre, on va mieux pouvoir détecter, mieux comprendre la parole. Par contre, quand il n'y a plus du tout de bruit, l'atténuation à portée peut à ce moment-là nuire à la perception de la parole ou des alarmes ou de son environnement sonore en général. Voilà, donc on s'arrête ici pour les protecteurs passifs. On va passer au type de protecteur avec électronique. Alors finalement, les protecteurs avec électronique, on en a trois grands types et ça permet de repousser les limites, les trois limites principales des protecteurs passifs qu'on a évoquées déjà. Donc, la surprotection quand le bruit est faible, les atténuations en basse fréquence qui peuvent être insuffisantes et puis les difficultés de communication dans des bruits élevés. On va attaquer tout de suite avec le premier type de protecteur qu'on appelle à atténuation dépendante du niveau. Donc, ces protecteurs, pendant longtemps, ils ont existé uniquement sous la forme de casques anti-bruits. Et puis là, ça fait plusieurs années qu'on a des références, des modèles qui existent aussi sous forme de bouchons d'oreille qui attaquent cette technologie-là. Alors, sur le plan de la dénomination, on peut les appeler simplement LD pour Level Dependent en anglais. Les fabricants aussi ont parfois leur dénomination propre. On va parler de protecteurs à restitution sonore ou à modulation sonore. Tout ça, c'est la même chose. C'est la même technologie d'atténuation dépendante du niveau. Alors, comment ça fonctionne ? Les protecteurs qui ont cette technologie-là sont dotés d'un microphone externe, d'un circuit électronique et d'un petit haut-parleur qui est inclus dans le protecteur. Quand le bruit est faible, quand on est dans des niveaux sonores faibles, le protecteur va renvoyer, va restituer le son capté par le microphone à l'oreille du porteur. Donc, on n'est pas isolé de notre environnement sonore. C'est un petit peu comme si on n'avait pas de protecteur. Finalement, on nous renvoie le son extérieur et donc, on n'est pas isolé de l'environnement. Et puis, on dit à atténuation dépendante du niveau ou à restitution sonore qui dépend du niveau. Car quand le niveau devient élevé, là, bien sûr, on veut protéger le salarié. Et donc, la restitution diminue au fur et à mesure que le niveau extérieur augmente. Et puis, il y a un niveau extérieur à partir duquel la restitution est complètement coupée pour que le salarié soit bien protégé. Et donc, le protecteur retrouve un fonctionnement complètement passif dans ce cas-là. Donc, c'est quoi l'intérêt de ces protecteurs ? Dans quel cas il faut les porter ? C'est quand on a vraiment des variations de niveau qui sont importantes durant la journée de travail. Une alternance de phases très bruyantes et de phases beaucoup plus calmes. L'intérêt, c'est que pendant les phases calmes, le protecteur est en restitution. Il nous renvoie le son et donc, on n'est pas isolé. On peut parler avec les collègues sans devoir enlever les protecteurs. On a une bonne conscience de notre environnement sonore. Un autre aspect aussi, c'est que ces protecteurs, ils sont aussi très efficaces contre le bruit impulsionnel. Parce qu'en fait, la gestion de la restitution se fait de manière très rapide. Donc, quand il y a du bruit impulsionnel, le protecteur détecte le front d'onde qui arrive. Et il va couper la restitution largement avant qu'on atteigne le niveau maximal. Et donc, il est aussi très efficace contre les bruits impulsionnels. Au contraire, si on est toujours dans des bruits élevés, il n'y a pas d'intérêt à avoir un protecteur comme ça. On l'a dit, pour des niveaux élevés, le protecteur va devenir passif. Et donc, il n'y aurait pas d'intérêt à porter ces protecteurs dans des bruits constants. Voilà, le deuxième type de protecteur qu'on a, ce sont ceux qu'on appelle un contrôle actif. Et on va voir que ça permet d'augmenter l'atténuation dans les basses fréquences des protecteurs. Donc là, le principe de cette technologie, vous le connaissez peut-être déjà. C'est une technologie qui est très répandue dans les produits audio grand public, des casques d'écoute ou des écouteurs. Par contre, la grosse majorité de ces produits grand public, ce ne sont pas des protecteurs auditifs. Parce qu'ils n'ont pas d'atténuation suffisante en mode passif. Le principe, on a toujours aussi un microphone qui est plutôt situé à l'intérieur du protecteur, un petit haut-parleur. En fait, on analyse le son qui est à l'intérieur du protecteur et on va générer un signal qu'on dit en opposition de phase. Donc, c'est vraiment l'opposé du signal qui est perçu sous le protecteur. Si on regarde bien ici, le signal restitué, un minimum du signal restitué, correspond à un maximum du signal atténué. De manière à ce que quand on fait la somme des deux signaux, on ait un signal nul ou quasi nul en sortie. Donc, voilà comment ça fonctionne. La grosse limite de cette technologie, c'est qu'elle est limitée aux basses fréquences ou mieux jusqu'à 1000 Hz. Une autre limite, c'est qu'on a peu de protecteurs qui sont certifiés sur le marché avec cette technologie aujourd'hui. Donc, bien sûr, leur utilisation, elle est limitée à des cas où on a des bruits qui dominent fortement en basse fréquence. Ça peut être le cas de gros moteurs diesel, par exemple, ou de groupes électrogènes. Si on n'a pas de bruit qui domine fortement comme ça dans les basses fréquences, on n'a pas d'intérêt à utiliser ces types de protecteurs. Donc, c'est quand même assez spécialisé, limité comme ça aux bruits de basse fréquence. Et puis, passons enfin au troisième type de protecteurs. Donc, ce sont des protecteurs dotés de fonctionnalités d'écoute ou de communication. Ça, c'est pour relever la limite des difficultés de communication dans des bruits élevés. Alors, avec ou sans protecteurs, d'ailleurs, tout le monde a déjà expérimenté le fait que quand on est dans des bruits extrêmes, dans des bruits très forts, on ne peut plus communiquer, même en criant, on n'arrive plus à s'entendre. Alors, on va voir qu'il y a des protecteurs qui intègrent des fonctionnalités particulières qui permettent de communiquer, même dans des bruits élevés. Donc, on distingue tout d'abord les protecteurs qui ne font que de l'écoute seule. On parle de communication une voix ou de protecteurs à entrée audio. Alors, le principe, c'est simplement qu'on va envoyer le signal audio à percevoir. Ça peut être de la parole, ça peut être des consignes, ça peut être des alarmes, directement sous le protecteur. Donc, l'oreille est déjà protégée et on peut, en envoyant le signal à un niveau moindre que ce qu'il faudrait envoyer en niveau extérieur, pour qu'il soit correctement perçu. Donc, ces protecteurs, la connexion, elle peut être filaire, comme c'est illustré ici sur ces trois schémas, avec une entrée type mini jack, par exemple. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, ce sont des connexions sans fil, soit Bluetooth, soit radio FM, qui permet une portée plus grande. Et on peut donc, comme ça, envoyer depuis un périphérique, ça peut être un téléphone portable, ça peut être un talkie-walkie, ça peut être une centrale d'annonce, envoyer directement des informations vocales ou un signal audio à l'oreille du salarié. Alors, sur ce type de protecteur à entrée audio, on a deux sous-types, finalement, suivant qu'on a une limite du niveau restitué ou pas. On parle de protecteurs à entrée audio pour le divertissement, qui sont limités à 82 dB A. Ça peut être, par exemple, pour écouter de la musique au travail. Et puis, on a ceux appelés à entrée audio de sécurité ou à entrée audio pour le travail, où là, il n'y a pas de limitation du niveau restitué. C'est volontaire, car dans les bruits très forts, la limite à 82 dB A peut être insuffisante pour qu'on entende suffisamment les consignes verbales ou les signaux à entendre. Donc, on n'a pas de limitation. Ça peut contribuer à l'exposition sonore de la personne, du coup, cette entrée audio. Donc, c'était le premier type d'écoute seul. Là, on ne peut pas parler et mettre la voix. Et puis, dans la continuité directe, on a des protecteurs qui font de la communication bivoie. Ce sont finalement des protecteurs à entrée audio, tel qu'on vient de le voir. Et il y a en plus une partie de captation de la parole et d'émission de la parole. C'est fait très souvent via un microphone perche qui est situé devant la bouche du locuteur. Et on peut, de la même manière, converser, soit avec des périphériques, téléphone, talkie-walkie, ou directement entre deux salariés qui sont équipés d'un protecteur similaire. Donc, on peut communiquer à distance dans des environnements de bruit très variés grâce à cette technologie. Voilà, en guise de synthèse sur les protecteurs avec électronique, on retiendra pour les trois types que les protecteurs à atténuation dépendantes du niveau, c'est vraiment utile quand on a des variations importantes de niveau de bruit au cours de la journée de travail. C'est efficace pour se protéger du bruit impulsionnel aussi. Et ça permet donc d'éviter de la protection, la surprotection, pardon, on peut les garder toute la journée sur les oreilles. Les protecteurs à contrôle actif qui sont limités donc aux bruits très dominants en basse fréquence. Et puis, on vient de le voir, les protecteurs dotés de fonctionnalités de communication qui sont vraiment la solution quand il est nécessaire de communiquer, ou d'entendre des signaux dans des bruits très élevés. Alors, on a peu évoqué les inconvénients de ces protecteurs. Bien sûr, ce sont des protecteurs qui sont beaucoup plus chers que les protecteurs passifs. Il y a aussi l'aspect de la gestion de la recharge des batteries ou le changement des piles qui est à bien surveiller pour qu'ils soient toujours en bonnes conditions de fonctionnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à mon collègue Julien Marchand qui va vous présenter les critères de choix. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la suite de ce webinaire et je vais aborder le chapitre concernant les critères à prendre en compte lorsque l'on choisit des PICB. Sur ce graphique, on a représenté les différents critères à prendre en compte. Ils n'ont pas été classés par ordre d'importance. On les a séparés en trois types. On retrouve les critères fonctionnels, les critères acoustiques et les critères spécifiques. Je vais revenir un peu plus en détail sur chaque type de critères. Je vais commencer par les critères acoustiques. En premier lieu, lorsqu'on choisit un protecteur, il faut bien vérifier qu'il ait bien le marquage CE. Ce n'est pas suffisant. Il faut également qu'il ait été certifié selon une des normes 352, les normes européennes. Un casque ou un bouchon qui n'est pas certifié selon une des normes 352 ne peut pas être considéré comme un protecteur. Pour tous les types de protecteurs, qu'ils soient passifs ou avec électronique, il faut qu'ils soient certifiés selon une des normes 352, partie 1 à 3. Pour le cas des PICB avec électronique, il faut qu'ils soient certifiés en plus par au moins une des normes 352, partie 4 à 10. Sur ce graphique, on a représenté les différentes normes 352, de partie 1 à 10, en fonction du type de port. Donc ST pour serre-tête, B pour bouchon, ST-C c'est pour les coquilles montées sur casque, et également en fonction des fonctionnalités que peuvent avoir ces protecteurs. Donc on a P pour le passif, LD c'est pour l'atténuation dépendante du niveau, ANR pour les contrôles actifs, et puis après on a les deux dernières colonnes, c'est entrée audio soit pour le divertissement ou pour le travail. Si on prend le cas d'un casque à atténuation dépendante du niveau, et qui a la fonctionnalité entrée audio pour le travail, ce casque sera bien certifié selon trois normes différentes. La 352, partie 1 pour le côté passif, la 352, partie 4 pour la fonctionnalité atténuation dépendante du niveau, et la 352, partie 6 pour la fonctionnalité entrée audio pour le travail. La suite des critères acoustiques, le choix du protecteur doit se faire également en fonction de l'atténuation qu'il va apporter. Il faut que cette atténuation soit suffisante pour que le bruit résiduel, le bruit résiduel ici noté L', c'est le bruit d'exposition mesuré sous le protecteur. Il faut que ce bruit résiduel ne soit pas trop élevé pour éviter de mettre en danger l'utilisateur, mais il faut également qu'il ne soit pas trop faible pour éviter la surprotection et trop isoler son utilisateur. La réglementation impose que ce bruit résiduel doit être inférieur à 87 dBA, mais l'INRS préconise plutôt que ce bruit résiduel soit compris entre 65 et 80 dBA, et dans l'idéal, plutôt entre 70 et 75 dBA. Alors comment est-ce que l'on estime ce bruit résiduel ? Il y a deux possibilités. Soit par la mesure, mais ça nécessite d'avoir des microphones miniatures ou une tête artificielle, donc c'est des équipements bien spécifiques qui ne sont pas possédés par beaucoup de monde, soit par le calcul, ça c'est la solution la plus courante, et là l'INRS propose deux documents. Alors le D133, qui est une fiche pratique qui explique la démarche pour calculer le bruit résiduel, et puis un fichier Excel, l'outil 22, qui lui permet de calculer ce bruit résiduel en fonction de l'atténuation du protecteur, donc celle qui est fournie par le fabricant, et de l'exposition sonore qui a été mesurée sur les salariés. Donc on a eu des questions concernant l'atténuation apportée par la double protection. Alors il faut bien comprendre que cette atténuation ne correspond pas à la somme des atténuations des deux protecteurs. En fait, pour la calculer, il faut prendre le protecteur qui a l'atténuation la plus importante, et on lui rajoute 6 à 10 dB. Sur le site de l'INRS, on a une autre scientifique, la NS381, qui explique la démarche, et qui explique la méthode qui a été utilisée pour retrouver ces 6 à 10 dB d'atténuation supplémentaire. Maintenant pour les critères fonctionnels. Il faut évidemment que les protecteurs puissent être facilement mis en place. Les bouchons mousse, c'est les plus compliqués et les plus longs à mettre en place, parce qu'ils nécessitent d'être roulés avant de pouvoir les insérer dans le conduit auditif. De ce fait, ils ne sont pas adaptés au port intermittent. De plus, ils nécessitent d'avoir des mains propres, et lorsqu'on porte des gants, il est difficile de les insérer correctement. Dans tous les cas, pour tous les types de bouchons, ça nécessite une petite formation pour expliquer comment mettre correctement ces bouchons. Sur le site de l'INRS, on peut retrouver 3 vidéos qui expliquent comment mettre correctement ces bouchons. Une pour les bouchons formés, une pour les bouchons prémoulés, et une pour les bouchons moulés individualisés. Maintenant, concernant le temps de port. En fonction du temps de port, on va être amené à choisir tel ou tel type de protecteur. Si l'utilisateur est amené à mettre et à retirer régulièrement ses PICB, dans ce cas, il faudra plutôt privilégier les bouchons préformés ou les casques. Si le port du protecteur est continu sur la journée, dans ce cas, il sera plutôt préférable d'opter pour des protecteurs ayant une atténuation uniforme ou des protecteurs à atténuation dépendant du niveau, car ils seront moins susceptibles d'être retirés pour pouvoir communiquer. Il est également très important de prendre en compte le confort. On sait qu'un protecteur qui est jugé comme inconfortable risque de ne pas être correctement porté ou d'être moins bien porté, ou pas suffisamment longtemps, ce qui entraîne forcément une perte d'atténuation. Notamment pour les casques qui peuvent tenir chaud et pour les bouchons, ils exercent une forte pression sur le conduit auditif, ce qui peut être ressenti comme inconfortable par certains utilisateurs. Il faut également penser que les fabricants proposent pour les bouchons différentes tailles disponibles, donc proposer différentes tailles aux utilisateurs, tout en gardant à l'esprit que le bouchon doit bien obturer le conduit auditif de façon étanche. Donc cette notion de confort, on la verra plus en détail lors du prochain webinaire. Enfin, le choix du PICB, il doit être compatible avec les autres EPI qui seront portés, comme les casques de chantier, les lunettes de travail ou les masques respiratoires. Donc maintenant, pour les critères spécifiques, il faut prendre en compte les personnes qui peuvent avoir des troubles médicaux, comme des problèmes cutanés ou des personnes qui seraient malentendantes, voire appareillées. Dans ce cas, il faut demander l'avis d'un médecin, traitant ou du travail, voire d'un ORL. Pour la question du coût, à court terme, les bouchons en mousse, c'est bien les moins coûteux, mais comme ils sont jetables, donc on ne peut les utiliser qu'une seule fois, à long terme, leur coût augmente rapidement sur la durée. Sur le long terme, c'est bien les casques passifs et les bouchons moulés individualisés qui sont les moins coûteux. Alors maintenant, on va voir les différentes étapes à prendre en compte sur la durée de vie des PICB. À la réception des PICB, il faut vérifier l'efficacité des protecteurs. Il y a deux méthodes, soit un test d'étanchéité, soit une mesure d'atténuation. Il y a certains fabricants, notamment les fabricants de bouchons moulés individualisés, qui proposent des systèmes pour vérifier l'efficacité de leurs bouchons. Ce sont des systèmes Fit Test. Si vous n'avez pas accès à ces systèmes, une solution simple pour les bouchons, c'est de placer ces bouchons, de les insérer correctement, de se mettre dans une zone bruyante et de placer ses mains sur ces bouchons. Et quand on retire ses mains, on ne doit pas entendre de différence de niveau. Cela provient du fait que l'atténuation apportée par les mains est beaucoup plus faible que celle des bouchons. Ensuite, on a le sujet du confort. Pour le confort, il faut laisser une période d'habituation aux salariés, plusieurs semaines, et revenir vers eux au bout de quelques semaines pour voir si les protections sont bien acceptées. Et si ce n'est pas le cas, leur proposer d'autres solutions. S'ils portaient des bouchons, plutôt passer sur un casque ou inversement. A la réception également, il faut en profiter pour sensibiliser les salariés au risque bruit. Notamment sur le fait que les pertes auditives apparaissent progressivement, qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et qu'elles sont irréversibles. On ne sait pas les soigner. On peut également les sensibiliser sur la durée de port. Pour cela, on peut partir sur ce type de graphique. Sur ce graphique, on retrouve la protection effective en fonction de la durée de nos ports. On remarque que si on porte correctement ces bouchons pendant toute la durée, on obtient une protection effective de 30 dB, qui correspond bien au SNR du protecteur. Par contre, dès qu'on enlève son protecteur, qui a une durée de nos ports qui augmente, on voit que la perte de protection effective diminue très rapidement en fonction de la durée de nos ports. Si on prend l'exemple de 10 minutes de nos ports, on passe d'une protection effective de 30 dB à 17 dB. En 10 minutes, on prend presque la moitié de la protection effective du protecteur. Ce qui peut engendrer une surexposition du salarié. En conclusion, le meilleur PICB, c'est bien celui qui est porté. La formation à la mise en place, on vient de le voir. Les mettre avant d'entrer dans une zone bruyante et les retirer après. Et également, pour avoir de bonnes performances, il faut veiller à les mettre correctement. Pour les casseurs, il faut régler la force de serrage de l'arceau. Et puis, pour les bouchons, il faut que le salarié connaisse la technique de mise en place des bouchons. Donc là, je vous renvoie vers les trois vidéos qui ont été présentées précédemment sur comment mettre correctement ces bouchons. Et notamment sur la profondeur d'insertion. Donc là, sur ces photos, on vous présente les différentes mises en place de bouchons. On voit bien que sur les photos de droite, les bouchons ne sont pas assez enfoncés. Et là, du coup, on obtient une atténuation qui est très faible. Si on veut avoir une bonne atténuation et que le protecteur soit mis correctement, il faut qu'il soit à peine visible et qu'on le voit à peine ressortir. Notamment, on le voit bien pour les bouchons mousse. Et puis, pour les bouchons préformés, il faut que la troisième ailette, on la voit quasiment plus. Sur la durée de vie des PICB. Alors, pour les bouchons préformés et moulés, ils doivent être nettoyés régulièrement. Donc là, il faut se reporter aux préconisations du fabricant. Et pour ceux qui possèdent un filtre, il faut vérifier que ce filtre ne soit pas obstrué par des poussières ou des liquides. Pour les casques, il faut penser à remplacer les coussinets et vérifier la force de serrage des arceaux. Pour les PICB avec électronique, il faut gérer les batteries. Pour ceux qui fonctionnent sur batterie, il faut bien penser à les recharger régulièrement. Et pour ceux qui fonctionnent avec des piles, il faut bien gérer le stock de piles et les laisser disponibles pour les usagers. Pour les dérives d'usage, on remarque qu'avec le temps, les salariés ne mettent plus correctement ou ne les mettent moins souvent leurs protecteurs. En cours de vie, en milieu de vie, il est parfois important de reformer les utilisateurs. Donc refaire une formation sur le risque bruit et sur la mise en place des bouchons également. Pour le renouvellement des protecteurs, ils doivent être assurés par l'employeur. On vous propose un tableau où on donne différentes durées d'utilisation. Donc c'est des durées indicatives. Les vraies durées sont fournies par le fabricant. Pour les bouchons formables, c'est à usage unique, une seule utilisation. Pour les bouchons préformés, c'est un mois maximum. Pour un casque anti-bruit, c'est autour de 5 ans. Et pour les bouchons moulés sur mesure, c'est 4 à 5 ans. On peut également, en cours de vie, vérifier la performance de ces protecteurs, notamment par les systèmes fit test qui existent, que certains fabricants de bouchons moulés proposent. En synthèse, il faut bien penser que quand on choisit ces protecteurs, ils doivent être bien adaptés aux situations de travail. Lorsque le port est intermittent, dans ce cas, il faut plutôt privilégier les bouchons moulés individualisés, BMI, les bouchons pré-moulés ou les casques, et éviter plutôt les bouchons mousse. Lorsque le port est continu, dans ce cas, il faut privilégier les protecteurs à atténuation uniforme ou les protecteurs LD à atténuation dépendante du niveau. Lorsqu'il y a besoin de communiquer, dans ce cas, il faut préférer plutôt les protecteurs avec une atténuation uniforme ou plate, les protecteurs à atténuation dépendante du niveau, ou les protecteurs communiquants à entrée audio. Donc la protection, on rappelle que la protection individuelle, c'est une protection individuelle, qu'il faut laisser le choix à l'utilisateur, notamment entre les casques et les bouchons. Il faut bien penser à les former, notamment sur la mise en place des bouchons. Il faut adapter l'atténuation à l'exposition sonore, éviter la surprotection, éviter la sous-protection, viser un niveau résiduel, au compris entre 65 et 80 dBA, et plutôt entre 70 et 75 dBA. Et pour ça, se baser sur l'outil 22, qui est disponible sur le site de l'INRS. Bien insister sur la durée de non-port, ce qu'on a vu, 10 minutes de non-port, on perd presque la moitié de l'efficacité du protecteur. Et privilégier également plutôt les protecteurs qui ont une atténuation uniforme, ça évite d'avoir une dégradation trop importante de la perception sonore. Les ressources que l'on retrouve sur le site de l'INRS. On a un nouveau guide de choix qui vient de sortir, le D6510, qui est un guide de choix sur les protections auditives, qui reprend un peu tout ce qui vient d'être dit un peu plus en détail. On a donc les trois vidéos sur comment mettre correctement ces bouchons d'oreilles, disponibles sur le site de l'INRS. On a donc le D133 pour le calcul des niveaux sous-protecteurs, qui explique la démarche pour calculer le niveau résiduel sous-protecteur. On a l'outil 22, donc c'est un fichier Excel qui permet de calculer ce niveau résiduel en fonction de l'atténuation du protecteur et du niveau d'exposition. Pour l'exposition sonore, on a l'outil 23 qui est un fichier Excel qui permet de faire une estimation simplifiée de l'exposition sonore des salariés. Et si on veut faire une estimation selon la norme ISO 9612, dans ce cas, on a la brochure ED6035 qui explique la démarche pour appliquer cette norme, l'ISO 9612. Et on a également un outil, l'outil 24, qui a également un fichier Excel qui permet d'appliquer la norme 9612. Et enfin, on a l'outil 124 qui est un outil, un fichier Excel qui permet d'évaluer le confort des bouchons d'oreille, qui propose une démarche qui permet d'évaluer le confort des bouchons d'oreille. Donc l'outil 22 et l'outil 124 vous seront présentés plus en détail lors du prochain webinaire, qui aura lieu le 6 février. Et le webinaire d'aujourd'hui sera disponible sur le site de l'INRS dans quelques jours. Merci pour votre attention et votre participation, et pour vos questions également, et je vous souhaite une bonne journée.